C'est le pays qui nous permet d'apprendre à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe et de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est tout ce qu'il nous faut. On a aussi la convention Mahas Pétard, vous le savez aussi. Ce qui permet, au cas de soucis, de petits pépins physiques ou annan, ça arrive souvent, la possibilité de faire rapidement des examens et prendre en charge nos joueurs pour des soins, dans des conditions optimales. Donc, prenez le temps de régler vos téléphones. Je ne savais pas que c'était ici aussi et qu'il fallait le dire. Prenez soin, mettez ça sous silence. Comme ça, on part bien. C'était professionnel. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Je pense que c'était important pour nous. J'ai eu à l'époque de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je crois que c'était un souci. avant Adi. Donc on a avec la possibilité par nos relations de venir ici et de se préparer dans les meilleures conditions. Adi le plus important. Dans des situations difficiles, on va parler juste de classement FIFA, on comprend. On était, je pense, autour de la 70e classement FIFA. En 2018, on a dit qu'on partait sur la Coupe d'Afrique en 2019 alors qu'on n'avait fait qu'un match de qualification. La qualification n'était pas, je l'avais dit déjà aussi à cette époque-là, on n'avait pas obtenu cette qualification et on a fait plusieurs périodes ou campagnes de qualification de Coupe d'Afrique. On ne s'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique, à la phase finale. Donc j'ai dit d'abord qu'il va falloir se qualifier. On n'avait pas dit qu'à cette époque-là qu'on n'avait pas de grandes ambitions. À ce moment, on a fait le méchec. Donc maintenant, en tant que tenant du titre, est-ce qu'on peut dire autre chose ? Tenant du titre, on a envie de garder notre titre. Qu'est-ce que c'est que, en tant que déjeuner de la Coupe d'Afrique, on a fait ça ? On a fait le plaisir, on a fait le plaisir, on a fait ça. Je ne le dis pas, on a fait ça. Je ne sais pas. On a fait ça. On a fait ça. On a fait l'ambition de nous aider à faire 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 les pays. On peut voir à chaque fois que les pays. Les pays, on a fait ce moment. On est dans une période où l'équipe national a fait faire 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 les pays. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. On ne régle pas tous les problèmes du pays. C'est sûr. ça c'est au moins un élément ou un domaine sur lequel qui est performant donc qu'il y ait quelque chose d'important pour nous il faut qu'il y ait un micro parce qu'après c'est moi j'ai des questions il faut qu'il y ait des conditions de préparation bon on rentre tout de suite dans le vif du sujet ça a été une décision alors pour le moins inattendue parce qu'on nous dit le 25 le 25 qui a se communiqué 25 décembre le communiqué de la fifa qui donne la possibilité au club de retenir les joueurs jusqu'au 3 janvier ce qui était précédemment prévu pour le 27 décembre donc deux jours avant le rassemblement on dit que finalement ça va être le 3 janvier je sais pas comment je sais pas comment prendre ça en tout cas l'expliquer expliquer il n'y a pas d'explication en fait il y en a mais je pense qu'il est préférable pour l'instant de garder ça comme ça vous vous êtes des journalistes vous êtes censés relayer ceux qui peuvent être qui a motivé les raisons qui a motivé la fifa pour prendre une telle décision deux jours avant la deux jours avant le rassemblement de l'équipe nationale ça veut dire que quoi ça veut dire que quand tu quand tu quand tu fais des choses comme ça ça veut dire tu prends pas en considération quand tu prends des décisions telles que celle là tu prends pas en considération les préparations de ces équipes de 24 équipes nationales 24 nations qui se préparent pour un tournoi continental d'envergure et qui a un programme tout simplement je dis que n'importe quelle institution ne serait ce qu'un club peu importe le club peu importe le niveau quand il ya une compétition à venir elle est plus ou moins importante il ya une préparation imaginez vous un terrain un tournoi intercontinental donc le minimum avoir ces deux prévoir planifier organiser cette au mieux pour être fin prêt à cette compétition donc deux jours avant le rassemblement on nous dit que finalement il va y avoir à peu près quinze joueurs autour des quinze joueurs qui ne seront pas disponibles et que finalement d'une du du d'une préparation ou d'un rassemblement qui devait se faire autour des 26 joueurs on se retrouve plus qu'à 10 ou 11 donc faut garder un faut garder son sang froid il ya je sais pas comment appeler ça les adjectifs pour qualifier ce genre de décision je vous les laisse à vous pourquoi moi pourquoi parce que moi je vais je vais aller à cette compétition gérée par la même les mêmes instances donc je je me dois d'avoir un droit de réserve un droit de réserve une obligation de réserve parce que je vais aller je vais aller dans cette compétition et je dois faire attention à ce qu'on dit mais en tous les cas c'est tout simplement pour moi moi qui aime planifier moi qui aime anticiper incompréhensible incompréhensible vraiment incompréhensible donc j'en dirai pas plus vous avez préparé une compétition continentale dans les équipes de Qatar dans le même mois est-ce que c'est les mêmes conditions non je pense que c'est pas le cas pour l'europe ou la coupe américaine ou la coupe d'asile c'est juste pour la vous êtes un peu plus loin c'est vous qui devait dire ça je suis obligé d'avoir une obligation de réserve La seule chose que je peux dire, le minimum du minimum, c'est l'incomprance au total. Je ne peux pas le dire plus. J'ai une question concernant le début de ce stage, comme a dit mon collègue, c'est-à-dire avec l'absence de plusieurs joueurs. Est-ce que ça va avoir assez d'admissions négatives sur ce stage-là avant la compétition ? Une deuxième question concernant Saïd Amour. Le Césarique est en train de se soigner après une superbe Coupe d'Arabes avec Saïd Amour. J'ai oublié un joueur. Est-ce que ça veut dire, il y a votre procès, c'est-à-dire que je vais le convoquer prochainement par là ? Et pour la troisième question, c'est-à-dire concernant Youssef Pelaïli, jusqu'à présent il n'a pas Saïd Amour choisi son nouveau club. Est-ce qu'il y a des contacts entre vous et lui ou bien plus de détails ? On a oublié de démarrer en disant, j'attendais les questions par rapport à ça, elles vont arriver je pense. Mais bon, puisque tu as ouvert la porte en parlant d'Amour Saïd, déjà féliciter évidemment cette équipe qui est venue défendre nos couleurs, qui ont fait la Casse d'Arabes, au Barzo, au Djibou, cette Coupe. Donc déjà on les félicite, au Farhana, à l'heure, que toutes nos équipes, même nos équipes de jeunes, à chaque fois, ils mettent tout en œuvre. On a besoin de trophées, on a besoin de titres. Je l'ai dit à mon arrivée, c'était que notre vitrine, malgré les belles campagnes qu'on a pu avoir de différentes générations, des années 80, aux années 82, 86, 2010, 2014, on a pu faire des demi-finales de Coupe d'Afrique. C'est des bons résultats, on est passé au second tour d'une Coupe du Monde, ce qui est un exploit chez nous finalement. Quand je dis chez nous, je dis même pour l'Afrique, il y a eu mieux, je crois que le Ghana a fait un quart de finale, le Cameroun a fait un quart de finale, je crois, ça. Et au Sénégal ? Le Sénégal, Sénégal aussi, donc et Dero, mais ce n'est pas tous les jours qu'on passe le second tour pour un pays africain. Donc tout ça, c'est des super résultats, c'est des super périodes pour notre pays. Au Leaken, ce n'est pas des titres. Je dis, qu'on soit bien d'accord, je ne diminue rien du tout, loin de là. Une Coupe du Monde, passer au second tour, c'est énorme. Ça n'empêche que ce n'est pas des titres. Ce n'est pas des titres et moi, c'est ça qui m'intéressait. Je l'avais dit déjà en 2014, après un match où je coachais l'équipe du Qatar contre l'Algérie, on m'avait posé cette question, j'avais dit, le jour où je viendrais en sélection, pour gagner des titres. Gagner une Coupe du Monde, c'est là. Donc ce qui est plus à, entre guillemets, à notre portée, c'est gagner une Coupe d'Afrique. Faire de l'Oak, c'est ça. On dit, voilà, gagner une Coupe d'Afrique à portée. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y a cette Coupe arabe qui est venue. On remplit la vitrine de cette fédération. A la fédération, on est, bien sûr. Et quand on voit la vitrine, on voit une petite Coupe. On voyait la petite Coupe de 1990, isolée comme ça, wahdha. Donc tu dis, voilà, on a envie de remplir cette vitrine et ramener des titres. Donc, j'ai perdu le fil de truc, moi. C'était quoi la question ? Pour parler de titres ? Non, 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 c'est moi qui, ça faisait même pas partie de la question. C'était Ami Sayoud qui m'a fait penser à ça. Donc, nous avons fait beaucoup, voilà, dans ce tournoi-là, dans cette Coupe, dans cette Pan-Arabe Cup, de participer et de gagner. Voilà, à la fin, l'objectif, c'est ça. C'est qu'à la fin, il y a une nation, sur je ne sais pas combien de nations engagées. Il y avait même eu une pré-qualification, déjà, avant même la Coupe. Donc, il y a eu beaucoup de nations engagées. Et puis, 16 durant le tournoi. Et avant ça, il y avait eu des matchs préliminaires. Préliminaires ? Non, 22 ? Ah, mais... Ça fait autour 22 ? Voilà, vous n'avez pas eu des matchs engagés dans ce tournoi-là. Et puis, on a eu des matchs, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a eu des matchs, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Que ce soit le staff technique à sa tête, à sa tête magide. Que ce soit tous les gens qui ont bossé, le staff médical qui a fait un travail énorme. Puisqu'on a fait beaucoup de matchs tous les trois jours avec des matchs à 120 minutes. Bref, une très bonne chose. Donc maintenant, pour revenir à Hamid Sarioud, qui a marqué un but très très important dans cette compétition, puisque c'est celui qui a ouvert le score contre la Tunisie en finale. Non, il ne fait pas partie de cette liste finale de 28 joueurs. Je l'ai déjà envoyé, la liste. Il n'en fait pas partie. Il a fait partie d'une liste élargie. Il n'y a pas du pas pour le tournoi final. Je ne sais pas si vous voulez savoir les raisons de ça. Est-ce qu'il va venir ou il ne va pas venir ? Les raisons. Vous avez raison. Pourquoi il n'a pas été sélectionné ? Pourquoi il n'a pas été sélectionné ? Pour les mêmes raisons que j'avais dit avant, il est en compétition avec, j'estime principalement, si on joue dans un système avec un meneur de jeu, il est en compétition avec Farid Boulaïa et Yassine Brahim. Il a posé plusieurs questions. Il y avait Youssef Blayeli. Vous savez, évidemment que nous sommes en contact régulier. Déjà concernant déjà sa, entre guillemets, le mard. Même s'il n'est pas physiquement quasi asymptomatique, pas de gros effets, pas de grosse douleur. Il est en quarantaine. Il va en sortir bientôt, Inshallah, ici à Doha. Il fait partie déjà du, j'en profite pour dire qu'il fait partie d'une longue liste quand même. Malheureusement, l'ASF fait partie d'une longue liste, ce qui complique. Alors il y a deux choses qui compliquent la préparation, qui compliquent très lourdement la préparation. Il y a les cas Covid et il y a cette date du 3, alors qu'on avait un match le premier et qu'on avait un match le 5, match préparation. Donc ça complique très, très, très largement, vous pouvez le comprendre, notre préparation, puisqu'on a un nombre de joueurs limité. On a des joueurs qui vont arriver avec un certain niveau de forme, pas la possibilité de peut-être, peut-être jouer ces deux matchs-là. Donc on est aujourd'hui dans une réflexion de prendre une décision pour savoir si on annule ce premier match contre la Gambie ou pas. Parce qu'on est, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, gros manque de joueurs et ça serait quasi impossible d'aligner une équipe. Une équipe avec un minimum de joueurs disponibles sur le banc de touche. Donc voilà, ça serait un match quand même assez spécial. On est en train de faire le maximum, le maximum pour ça. Mais bon, je ne suis pas David Copperfield, je ne peux pas inventer des joueurs, je ne peux pas inventer des situations qui me dépassent. Donc la préparation est très largement, très, très largement perturbée. On n'est pas là pour pleurer, on est là pour trouver des solutions. Il y a une situation, il y a des faits. Dans ma position, ce que je me dois, c'est de trouver des solutions et de positiver à chaque fois, même s'il est très, très difficile. Dans ces conditions de positiver, on va le faire, on va rester optimiste et on va essayer d'avancer. Pour Youssef, sa situation contractuelle, ça lui appartient. On a pu en discuter, j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire concernant cette situation-là. Mais voilà, je ne sais pas si d'ici le début du tournoi ou notre départ au Cameroun, il aura réuni sa situation contractuelle. Je lui souhaite, je lui souhaite parce que ce n'est pas la meilleure des choses de démarrer un tournoi alors qu'on est sans club. Maintenant, c'est des décisions que lui a prises, lui et son entourage. Voilà. Je sais que je sais que quand on va démarrer le tournoi ou quand on va partir pour le Cameroun, il sera quand il sera marakazé à la botola ou à la bumbaraïette. Donc, il y a des choses qui sont dans lesquelles. Mais pour l'instant, je ne sais pas, sur sa situation contractuelle, je ne sais pas, par contre sa situation médicale, et je sais qu'il va bientôt sortir de son confinement et nous rejoindre. Peut-être demain, peut-être après-demain. On peut savoir, est-ce qu'on peut savoir la situation, il y a jusqu'à maintenant trois cas communes, Tougaï, Ben Aliyaïda et Youssef ? Est-ce qu'on peut savoir les nouvelles de ces trois joueurs ? Et est-ce qu'il y a d'autres cas ? Seulement il y a des gens qui parlent de Ben Delka Soké. Merci. Vous connaissez le secret médical ? Ça existe, c'est une règle même. Non, déjà il y a un médecin qui est chargé de peut-être communiquer là-dessus. Mais on n'est pas là pour faire des secrets, mais il y a des choses, croyez-moi, il y a des choses, il vaut mieux pas les dire maintenant. Ceux qui sont connus, Key et Sola, Hossein et Amin, Tougaï, Youssef, on va en reparler, c'est bientôt fini, Inchallah, Youssef. Il se pourrait qu'Amin et Hossein, aujourd'hui, vont faire un test, il se pourrait qu'ils puissent nous rejoindre, que ça puisse être réglé. Parce qu'ils étaient vraiment asymptomatiques, absolument aucun symptôme de la maladie. D'autres joueurs, oui. Ça ne va rien dire les noms. D'autres joueurs, oui, je vous ai dit, la situation est délicate et très difficile. La raison, une des décisions, j'ai même pas envie de mettre ça trop en avant, tellement on est en difficulté, tellement le reste des décisions sont catastrophiques, une des décisions d'avoir donné la possibilité d'avoir 28 joueurs est une bonne décision dans les conditions dans lesquelles on est, une des rares bonnes décisions de ceux qui nous dirigent. Et pour le coup, ça arrange un petit peu nos affaires, mais pour l'instant, c'est difficile d'y voir clair encore. C'est difficile d'y voir clair, les joueurs arrivent les uns après les autres en fonction de leur match, c'est même pour notre service administratif qui règle tous ces départs, ces voyages, les visas, beaucoup de documents dont on a besoin, les tests et tout ça, et les avions qui arrivent au fur et à mesure, et les joueurs qui arrivent au fur et à mesure. C'est vraiment très, très, très difficile à gérer par… Et bon, on doit passer par là, on doit… On voit un sobrou chouïa et incha'Allah qu'on voit quelques éclaircies d'ici sans parler des blessures. On va aussi patienter un petit peu, il y a aussi la possibilité aujourd'hui de peut-être perdre un joueur important. On attend des examens pour ça, on en parlera plus tard. Justement, par rapport au cas de Covid, est-ce qu'ils seront en quarantaine sur place ou ils seront exclus de votre liste ? S'ils ne peuvent pas… C'est quoi la décision en fait ? Cinq jours de quarantaine, dix jours, c'est contre toi ? Ça ne sert à rien de rentrer se prendre dans les détails comme ça, cinq jours, dix jours, à rentrer dans les… C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va éviter de rentrer en détail sur les joueurs, sur les détails de cette situation. Ça amènerait à beaucoup de… encore plus de difficultés et beaucoup plus de confusion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses sont prises en charge, les choses sont prises en main, on n'est pas dans une idée d'exclure, le mot est bien dur, exclure qui que ce soit si on n'arrive pas à régler certaines situations ou si les délais se rapprochent et qu'on prendra la décision qu'il faut. Bonjour coach, je suis Pierre Castigui. J'ai de la première question si vous permettez. Ma première question, déjà beaucoup de spécialistes, en l'occurrence des sélections d'Africa, pensent que l'Algérie est le premier favori pour 47-15, qui est le G-Team, vu qu'on est dans vos titres. Est-ce que cela ne rajoute pas une pression sur vous en tant que sélectionneur des joueurs et sur vos joueurs ? Et qu'est-ce que vous allez faire, entre parenthèses, pour protéger le groupe de cette pression qui peut être négative, peut-être ? Ma deuxième question concerne les joueurs convoqués, si vous permettez aussi. On a vu l'absence de quelques joueurs, en l'occurrence Ahmed Touba et Bouddhaoui, qui ont l'habitude d'être présents dans les restres stages de l'équipe nationale. Est-ce que l'émergence de certains joueurs qui auront la comparable à l'image de, par exemple Bendebka et Toubaï, a fait que ces joueurs-là sont absents ? Et bien, c'est juste un choix de profil de joueurs. Ma dernière question concerne aussi Bendebka, qui sera absent du premier match pour le CERN. Est-ce que c'est un casse-tête pour vous ? Ou bien vous avez déjà des solutions pour ce problème ? Première question. Pression. On va mettre ça en dernière parce que ce n'est pas la... Il n'y a que de la pression positive, donc on en reparlera à la fin. On va d'abord s'étaler. Ismaïl Benasser, pour le premier match, c'est vrai qu'il sera absent. Nous, on a fait en sorte de créer et de fonder un groupe. Même si certains qui ont une mémoire peut-être sélective, ont l'habitude de mettre en avant une équipe type, entre guillemets, équipe type. Regardez, je le répète souvent, mais bon, des fois, on ne veut pas l'entendre. Regardez bien les différentes compositions d'équipe depuis la dernière Coupe d'Afrique, par exemple. Où on va dire de là est née plus ou moins une équipe type. On l'admet. Le but, c'est ça. Le but, c'est de trouver une stabilité, trouver une équipe qui fonctionne. Le jour où elle fonctionne, on dit, ouais, c'est toujours les mêmes qui jouent. Si elle ne fonctionne plus, si ça marche moins bien, on change. Il y a un truc qui marche. Mais regardez bien depuis le 2019. Voilà, c'est ça votre travail. Le travail de journaliste, c'est avant de poser des questions, avant de rentrer dans la... d'avoir le même langage que la voix populaire ou tous les commentateurs du football, vous, vous devez rentrer dans les détails et regarder dans les listes. Vous verrez que depuis le 2019, on est peut-être une des équipes en Afrique qui bougeons le plus. Je sais que vous ne vous focalisez pas exclusivement... Vous vous focalisez plutôt exclusivement, plus ou moins, sur la seule action algérienne. Mais si vous regardez partout en Afrique, là, vous verrez qu'il y a des équipes qui ne bougent pas. Match amical, pas match amical. C'est toujours la même équipe. Moi, je peux vous dire, parce que je travaille sur toutes ces équipes-là. Tous les adversaires. Et de toute manière, c'est mon travail. J'aime regarder. Nous, depuis 2019, sur les dates FIFA, on change quasiment sur le même des matchs de qualification. On n'attend pas les matchs amicals. Alors maintenant, d'une équipe à une autre, changer et 20. Parce que même, on est dans une génération next, next, next. Change ça, change ça, jib, jid, jib, jid, jib, partout. Ou, dès que j'ai dit, moi, je ne le vois pas, non. Pour moi aussi. Donc ça, on a fait en sorte, je ratisse large pour parler d'Ismaïl Ben Asser. Nous, on a fait en sorte d'avoir un groupe. Est-ce que Ismaïl Ben Asser est un joueur important de l'équipe ? Oui. Est-ce que Riyad Mahrez est un joueur important de l'équipe ? Oui. Est-ce que Issa Mandi est un joueur important de l'équipe ? Oui. Mais il y a Bedran, mais il y a Djamel, mais il y a aujourd'hui Méditarat, mais il y a Amin Tougaï qui viennent faire un tournoi. Riyad, il y a Mounas, il y a… Donc, c'est ça mon truc, moi. Moi, me baser sur 1-11 type, s'ils jouent, c'est qu'il y a certains automatismes, c'est que ça gagne, c'est qu'ils sont disponibles. Voilà, ils sont disponibles, je ne vais pas changer pour changer. Maintenant, je trouve qu'on a une palette de joueurs, un monde de joueurs qui peut largement s'inscrire, quand on fait appel à eux, largement s'inscrire dans un tournoi, un match sans aucun doute et être performant. Je suis sûr de ça. Donc, Ismaïl Ben Asser est un joueur important, mais je ne m'empêche pas de dormir dans le sens où je sais que celui qui va jouer à sa place, si tant est que la place est acquise définitivement, pour personne la place est acquise définitivement, je sais qu'il va faire le travail. Ismaïl Ben Asser, s'il joue régulièrement, c'est parce qu'il le mérite. Donc, il y a des joueurs qui vont le remplacer, sur lesquels je ne me fais aucun doute, pour lui ou pour d'autres positions. C'est vrai que ça mérite d'être mentionné dans le sens où ils ont fait figurer sur pas mal de regroupements depuis quelques temps. Sélectionner ses sélectionneurs, c'est justement prendre des décisions avec beaucoup d'éléments, prendre beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Les éléments, je peux les citer. J'ai estimé l'état physique des joueurs à l'implication, la progression des matchs références vécues dans un groupe, dans une équipe, la capacité ou pas d'apporter quelque chose à l'équipe lors d'une grande compétition. J'ai estimé, moi sélectionneur qui prend les décisions et qui les assume, j'ai estimé que d'autres joueurs pouvaient entrer plus dans ce cadre-là. C'est des jeunes joueurs, moi il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux, il y a de la performance, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ils savent ce que j'attends d'eux. Évidemment que la sélection est loin d'être finie pour eux, il va y avoir, évidemment, ça c'est absolument logique. Il va y avoir après cette compétition, justement, il va y avoir un bilan de fait. Ceux qui vont jouer cette compétition-là ont une responsabilité, évidemment, et à la fin, il y aura un bilan. Donc, on verra, à la fin, on verra si c'était les bonnes décisions ou pas. Mais ce qui me ravit, c'est que sur 28 joueurs, exceptionnellement, vous en avez mentionné que deux, il fut un temps où c'était peut-être 50% d'une liste qui était défaillante. Donc, alhamdoulilah, on progresse là-dessus. Vous avez vu que je l'ai complètement oublié. La pression, elle ne peut être que positive, c'est du football. Je sais avec l'implication, je sais avec la ferveur, je sais avec l'envie de nous voir triompher. Ça, on l'a plus que tout le monde, cette envie-là. Donc, tu fais tout pour arriver à un certain niveau ou obtenir un certain statut. Quand tu y es, tu t'écroules. Non. Quand tu y es, tu veux maintenir, tu veux truc. On sait que c'est difficile. Allez, on prend un dernier exemple. J'en cite souvent. On parle de ce qui nous concerne. La France championne du monde en 2018. Le championnat d'Europe qui sort quasiment au premier tour, au second tour. Sortir au second tour pour la France, c'est pour l'équipe championne du monde. Je ne dis pas pour l'équipe championne du monde, c'est échec, gros échec. Donc, ça arrive à tout le monde, ça pend au nez à tout le monde. Tu peux avoir fait tenir un trophée, tout ça, et puis arriver pour toutes les raisons du monde. Notamment celle-là, notamment sur le fait, je suis d'accord, sur le fait que tu joues le championnat d'Europe. Supplément d'âme, beaucoup plus de motivation, envie de te faire tomber, envie de te faire truquer. Et moi, c'est moi qui ai battu l'Algérie. Ça, c'est sûr, mais c'est ça la beauté du sport. C'est mieux ça ou c'est mieux d'être l'équipe que personne ne considère ? C'était le cas, c'était le cas. C'était le cas quand je suis arrivé, c'était ça. Dans des choses qui ne sont pas perceptibles pour vous. Il faut être dans des situations, au milieu des instances, de la cave, tout ça. J'ai vu qu'on n'était absolument pas considérés en 2018. C'était catastrophique, c'était catastrophique. On allait au tirage au sort, on était traités comme les sélections. Ça, il ne faut jamais l'oublier les gars, jamais l'oublier. Parce que des fois, il y a de l'amnésie dans le football. On était traités comme les sélections qui ne représentent rien. Et je l'ai vu moi, j'ai vécu ça au tirage au sort en Égypte en 2018. Alhamdoulilah, on est revenu une année plus tard dans ce même pays. Je ne parle pas de la compétition elle-même. Je parle de l'endroit où le jour où on est venu remettre les trophées. Et là, c'était différent. Et c'est ça le truc. Donc, nous, on a l'envie de rester haut, de rester fort et d'être tout autre. Après, est-ce qu'on va gagner cette compétition ? Celui qui va jouer contre nous et qui va vouloir nous faire tomber. Et tout le monde. Ça va être le cas du Sierra Leone. Ça va être le cas de la Guinée quatoriale. Évidemment, le cas de la Côte d'Ivoire qui est encore plus. Il n'est même pas qualifié à la Coupe du Monde. Donc, pas qualifié à la Coupe du Monde. C'est d'ores et déjà fini pour eux. J'imagine qu'ils vont donner encore plus d'envie. Ils vont se dire qu'au moins gagner une canne. Ça va être ça l'objectif. Donc, on le sait. Et tant mieux. On va assumer ce statut. Celui qui va devoir nous battre, il va devoir souffrir. Parce que nous, on ne va rien donner à qui ce soit. On va y croire jusqu'au bout. Et absolument, absolument rien lâcher. Fouad, madame. Jamal Fouad Smaïl de Doris Afan. Vous pouvez revenir un peu en arrière en 2018 pour le tirage au sort. Je vais revenir un peu plus en arrière. En trois questions sur ordre chronologique. La première, j'ai eu l'occasion de vous interviewer. Cela fait dix ans. C'était le début de votre carrière d'entraînable. Je vous avais posé la question. Est-ce que c'était un des objectifs de prendre la part technique de l'équipation ? Vous m'avez répondu. Quand je serai prêt, j'irai en Algérie pour prendre cette sélection. T'as une bonne mémoire. Je vous ai même posé la question. C'est quoi votre premier objectif en Algérie en tenant l'équipation ? Vous m'avez dit. On vit cette différence entre local et professionnel. Pensez-vous avoir réussi aujourd'hui, surtout avec ce titre arabe, on ne voit plus de joueurs locaux et professionnels pour cette sélection. Ma deuxième question, en 2019, c'était venu ici pour la préparation pour la Cannes d'Egypte. Qu'est-ce qui a changé ? Je ne parle pas des conditions parce qu'on les connaît. On a déjà parlé pendant cette période. Le Covid a changé déjà. Le Covid a changé les choses. Non, je ne parle pas des conditions. Je parle sur votre plan personnel en tant que contraîneur. C'était nouveau pour vous. Une big compétition avec la sélection d'Egypte. Vous avez joué déjà avec le Qatar. Ma troisième question, concernant Youssef Benelli, pensez-vous que… Bon, Youssef Benelli est son club actuellement. À l'heure actuelle, on a enjoué cette Cannes 2021 qui va jouer en 2022. Ça ne serait pas une motivation plus pour ce joueur, pour être convaincu par d'autres clubs, peut-être ? Merci. Ok. La deuxième question, je ne l'ai pas bien compris. The ? Sur le plan personnel en tant que coach, qu'est-ce qui diffère dans votre vie ? C'est la même préparation. C'était en hiver, c'était en été. Là, c'est en hiver en préparation pour la Cannes. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Côté expérience, sensations… Je ne prends pas trop le temps de penser ce qu'il y a en moi, ou ce qui change en moi, mais je vais essayer de répondre. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les autres et les joueurs. Donc déjà, sur les locaux ou pas, déjà pour moi, c'est un truc… Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus entendu. Ce qui veut dire que ça n'existe plus. Alors de dire que ça n'a jamais existé, non. Puisqu'on en avait parlé en 2010, je ne m'en souviens pas, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'avait marqué déjà à l'époque où j'étais joueur, qui m'a beaucoup aidé. J'aurais pu venir en sélection comme ne pas connaître cette problématique. C'était une véritable problématique. Mais ce n'est pas la problématique de la sélection algérienne, c'est la série de beaucoup de sélections africaines, et notamment nord-africaines. Mais on va parler de nous. C'était vraiment une chose à prendre en considération lors de ma prise de fonction. Et je sais que cet élément existait et perduré. Depuis ma carrière de joueur jusqu'à mon arrivée, ça a toujours, toujours, toujours existé. Alors je peux vous assurer, de toute manière, c'est les résultats qui le montrent. Parce que véritablement, ça a un impact sur les résultats. Donc c'est pour ça que je vous dis que les résultats le montrent. qu'il n'y a plus du tout ce genre de soucis. On a fait en sorte, c'était un axe de travail et une priorité dans ce qui devait être réglé. C'est un truc qu'on avait diagnostiqué très vite, avant même d'arriver, je le savais, et qu'il fallait absolument régler. Donc me dire comment on a réglé, ça serait encore autre chose et ça demanderait du temps. Le plus important, c'est que c'est absolument réglé. Tout le monde est concerné au plus haut point pour les affaires de la sélection. Et de la même manière. Qu'on parle d'Erija, qu'on parle le français avec un accent du Nord, de la France, c'est la même chose. C'est la même chose. La sélection algérienne était la priorité de nos priorités. Il n'y a plus la moindre différence. Et il me semble, pour ne pas faire le fanfaron, c'était pas quelque chose de difficile ou très difficile à régler. C'est beaucoup de communication, beaucoup d'éclaircissement des choses. Et percevoir ou faire percevoir un petit peu l'origine de cette sélection. les objectifs. Et à partir de là, tout rentre dans l'ordre. Il y avait des choses à ouvrir, des discussions à ouvrir, à éclaircir. Ce qui a été fait. Et donc, ce n'était pas difficile, finalement. Plus ce genre de soucis. Alhamdoulilah. Et j'espère que ça va perdurer sur le temps. qu'on ne revienne plus à ce genre de problématique qui pèse sur une sélection. Et je vous ai dit, je terminerai pas ça pour vous dire, que beaucoup de sélections sont encore là-dedans et souffrent de ça. Souffrent de ça. OK. Pour ce qui est de Youssef, il n'a pas besoin d'être dans une situation. Même si je suis d'accord, un joueur normal. Quand je dis un joueur normal, parce que Youssef, il y a un petit côté anormal chez ces joueurs-là. Tout le monde le sait depuis tout le temps. C'est qu'il fait entre autres sa force. C'est un joueur lambda. Effectivement, il pourrait profiter de cette compétition pour pouvoir se montrer dans ses meilleurs jours. Que ce soit un joueur en fin de contrat, c'est rare. Il ne va pas en avoir beaucoup de ça. Qui vient comme ça sans contrat. Ou des joueurs sans contrat. Ou des joueurs en fin de contrat. Parce qu'il y a aussi ce cas de figure. Il y a des joueurs dans 4 mois, on en a chez nous. Des joueurs dans 4 mois, ils sont en fin de contrat. En début de contrat aussi. En début de contrat, il y a des sélections des joueurs qui signent dans des clubs européens. Ils rejoignent directement la sélection pour la Cale. Du moment où ça se joue dans l'hiver, ça c'est déjà rien aussi. Non, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que vous me parlez sur l'aspect motivationnel. Donc un Youssef Bleyli qui n'a pas... Vous m'avez dit ça sur Youssef Bleyli. Je vous dis que Youssef, déjà, n'a pas besoin de ce genre de situation. Youssef, déjà, il porte le maillot de l'équipe maçonnale. Il est avec contrat, un très long contrat, sans club, sans contrat. Il donnera toujours le maximum, je sais. Parce qu'il a un amour pour l'équipe nationale. Non pas que les autres n'ont pas. Mais lui, c'est... Et puis l'amour du football. Dès qu'on le met sur un terrain de foot, il ne s'est coacher. Donc il a tellement ce truc-là. Vraiment, il n'a pas besoin de ça pour avoir le plus ou moins sûr. Mais ça peut être aussi... Il peut y avoir ça dans un coin de sa tête, quand même. C'est un joueur de football. Et de se dire que voilà, je fais une belle compétition. Je peux signer dans un club. Alors que je ne suis... Et j'aurais pu avoir un club, une négociation avec un club, sur un montant de transfert ou pas. Donc ce sera une très, très, très belle affaire pour le club qui se penchera sur lui. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a aussi des joueurs en fin de contrat. C'est-à-dire, juin prochain, ils sont en fin de contrat. Donc il y a une compétition intercontinentale qui se présente. Donc, briller dans cette compétition-là favorisera notamment la possibilité de signer dans un club dans trois mois en tant que joueur libre. C'est ça que j'ai voulu dire. Et ensuite... Non, ce qui a changé en moi, je dis, je n'ai pas pris le temps de réfléchir. J'avance. J'avance. J'essaye de faire en sorte qu'on soit... Avec cette sélection, on est arrivé peut-être en 2018 avec... J'ai la même soif, la même faim de titre. L'envie d'être en haut, l'envie qu'on respecte notre sélection. C'est pour ça que je vous ai dit que cette Pan-Arab Cup aussi, on est là... Tu vas, tu as le truc qui te tient au cœur. Et que quand ton drapeau est soulevé... Ce n'est pas du nationalisme comme ça, bête et méchant. C'est l'envie de voir son pays très haut. Donc, ça, cette flamme-là m'anime. Elle m'animera tout le temps de toute manière. Tant que je suis en étant à la tête de la sélection ou dans d'autres domaines. En tout cas, là, pour le coup, c'est la sélection. C'est indemne entre ma signature en 2018 ou la préparation en 2019 et aujourd'hui. C'est pareil, rien n'a changé chez moi. Encore plus l'envie... Parce que je sais qu'on va avoir une adversité, qu'on va avoir du monde qui nous attend. Encore plus l'envie de se surpasser, de se dépasser, de se dire que même avec ça, avec ce statut-là, on va répondre présentement. Ça, c'est ce qui m'anime. Et Inchallah, c'est ce qui anime les joueurs. Et je sais qu'ils ont envie de faire un grand tournoi. J'ai une première question concernant la tenue de la cave 2021. Je ne sais pas ce que vous avez suivi la politique ces dernières semaines autour de la tenue de la cave 2021. J'ai que ça à faire de suivre ces polémiens. Je vais penser à quoi si je ne pense pas à ça. Voilà, on a parlé d'un probable repos ou même une admiration. Donc, j'aimerais bien voir votre avis sur ce qui s'est passé. Une deuxième question. Deuxième question concernant la coupe arabe. Coach Mbemadjik Boukara, vous avez évoqué votre nom dans ses déclarations concernant votre contribution dans cette liste ou dans cette coupe arabe. Donc, on aimerait bien savoir comment vous avez contribué à cette réussite. Merci. Pour ce qui est de ces rumeurs de l'annulation de cette compétition, je ne pense pas que ce soit des rumeurs. Je pense que c'était vraiment dans les papiers. Et je vous ai dit que j'ai une obligation de réserve parce qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte. Malgré que ce n'est pas l'envie qui me manque vraiment de parler de ce qui s'est fait, de ce qui se fait. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'arrivée de Samuel Leto à la tête de la Fédération Camerounaise a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué sur la présence de cette compétition. Le fait qu'on va jouer cette compétition, tout ce que je peux dire. Donc, je trouve que c'est déjà important de mentionner ça. Ensuite, par rapport à la Panerape Cup, on a entendu beaucoup de choses et on va toujours détailler et commenter ce qui se dit. Le plus important, c'est qu'on a eu la possibilité d'avoir des joueurs qui ont joué à un certain niveau parce que la compétition était d'un certain niveau quand même. Donc, la possibilité de voir des joueurs qui évoluent, notamment au Qatar, pouvoir jouer cette compétition, c'était très important pour moi, très, très important. pouvoir aussi observer des joueurs. Il y avait des joueurs de la sélection A qui étaient peut-être en manque de compétition et qui allaient être encore plus en manque de compétition s'ils ne participaient pas à cette compétition. En fait, c'est prévu depuis longue date. Je ne sais pas si Magid a pu l'exprimer comme ça. Depuis très longtemps, depuis peut-être le jour où on annonçait, ça fait très longtemps que je suis au courant de ce tournoi-là, Magid était prévu pour cette compétition. Il était prévu à ce moment-là, puisque je savais que le championnat Qatar allait s'arrêter, que ces joueurs-là allaient participer à cette compétition, qui allaient avoir aussi d'autres joueurs que Magid voulait intégrer et que selon sa décision, qui allaient participer à cette compétition. On a obtenu ce qu'on voulait sur absolument tous les cas. Il y a eu la possibilité de faire en sorte que nos joueurs jouaient à certains niveaux. Les joueurs qui sont aujourd'hui présents et qui avaient l'habitude d'être dans la sélection A. On a pu voir deux mois, par exemple, un Sofiane Bendebka. Pour parler de Sofiane Bendebka, Amin Tougaï et Ilyas Shetty sont sur les listes élargies depuis à peu près deux ans. Tougaï n'a jamais pu rejoindre l'équipe A. Il a eu beaucoup de blessures. Ne serait-ce que dans les trois, quatre, cinq matchs avant de Magid, il n'a pas pu rejoindre. Je pense qu'il n'a joué qu'un match, parce qu'il a souvent été blessé. C'est que maintenant qu'il commence à jouer avec l'Espérance de Tunis. Shetty a plusieurs fois rejoint l'équipe A, il a plusieurs fois été avec nous et qui a aussi des soucis avec l'Espérance de Tunis. Donc, le vrai joueur, on va dire, le vrai joueur qui a été pour moi la vraie, entre guillemets, surprise, surprise dans sa performance. Bendebka. Bendebka. Parce que dans sa performance, je le connaissais évidemment, puisque quand je suis arrivé, il jouait au Mouloudi à d'Alger, qu'il a joué avec l'équipe A-Prime, qu'il a fait les qualifications pour la Chane. Donc, je connaissais le joueur. Je trouve que ses deux années, ou son année et demie en Arabie Saoudite, l'a fait passer dans une autre sphère. Je trouve qu'il a énormément progressé, énormément progressé. Et sur cette compétition, il a vraiment montré l'étendue de ses qualités et des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, il est présent avec nous. Je vous ai dit, sur Tougaï, je ne l'avais pas vu énormément jouer. Quand je suis arrivé à jouer à Hissendei. Mais on savait qu'il y avait un potentiel. Il ne manquait plus qu'à... Il a un peu perdu du temps, dans le sens où il a eu beaucoup de blessures depuis qu'il est arrivé à l'Espérance de Sunis. Donc, les Chétis, on le connaissait évidemment. Même si on l'a vu bizarrement. Vous voyez, quand on revêt le milieu de l'équipe nationale, il y a d'autres choses qui sortent en nous. Parce qu'il était en difficulté déjà avec son club d'Espérance de Sunis. Et même quand il jouait avec l'Espérance de Sunis, croyez-moi, pour avoir suivi ces matchs-là, il n'était pas au niveau où on l'a vu sur cette compétition. Donc, ce qui est très bien, sur la totalité et sur l'objectif. Et là, déjà, la préparation qu'on a pu avoir avec Magid et la concertation qu'on a pu avoir sur cette compétition, on a obtenu résultats positifs de partout. Donc, c'est tout à leur honneur, aux joueurs, au staff, à Magid, qui ont su bosser. Ensuite, et c'est pour cela qu'on a mis en place, on me dit, je devance un peu certaines choses, on me dit, on ne t'a pas vu dans les matchs, dans les stades, à l'hôtel, à l'entraînement. Oui, je parle au moins visible. Si vous ne m'avez pas vu, c'est que je n'y étais pas. Ce n'est pas de problème là-dessus. Maintenant, la présence, elle peut être d'une autre manière. On a une bonne partie de nos joueurs qui ont rejoint cette sélection avec des objectifs bien précis. Et ils le savaient, eux, individuellement. On a tout notre staff médical de l'équipe A qui était avec la sélection. On a tout notre staff administratif qui était avec la sélection. Donc, il y avait aujourd'hui, il y a Mohamed Benhamou qui nous a rejoints avec nous, mais qui est dans les petits papiers aussi depuis pas mal de temps pour assister à Aziz et puis peut-être prévoir pour l'avenir. Il est bon aussi d'avoir... Il a joué en sélection algérienne, il a joué un truc. Donc, c'est bon aussi de faire profiter du savoir et de l'expérience de grands professionnels comme Aziz Bourras, qui est aujourd'hui avec nous. Magid était, avant de prendre la sélection, pendant un an et demi, je ne sais plus combien de temps, directement affilié à notre staff. Comment être plus présent que ça, avec tout ça ? Ensuite, évidemment, évidemment qu'on était en concertation quotidienne, plus que ça encore. Mais voilà, avec tous ces éléments que je viens de vous citer, il était important de le laisser en face de ses joueurs, que ses joueurs n'aient pas une double vision et ils voient Magid là, et ils voient le coach là, et ils voient le Jamel là. Et on ne sait plus, il est important de se centrer sur une personne et faire en sorte que, voilà, il est là le coach, il est en face de vous, et les décisions sont prises par lui. Et donc, c'est avec lui qu'il faut voir. Donc, être un peu partout comme ça et venir dans le paysage, avoir son nombre comme ça, parfois, un truc et tout. Je connais des gens qui aiment oeuvrer comme ça, surtout dans cette fonction-là. On est loin de tout ça, on n'a pas assez besoin de visibilité, loin de là, on n'est pas du tout dans ce registre. Mais en tous les cas, le plus important, c'est que ça a été mission accomplie sur tous les éléments, gagner le titre, donner la possibilité à des joueurs de jouer à un certain niveau, notamment les joueurs de l'équipe A, sinon ils auraient été sans compétition. Donner la possibilité à d'autres joueurs de se montrer. Il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres, j'ai beaucoup aimé Mérésic, même si j'aspirais, si on veut rentrer dans les détails, même si j'aspirais à mieux, parce que je connais bien le joueur, on l'a plusieurs fois suivi, il a failli, il a failli un regroupement, nous rejoindre, avant la Pan-Arab Cup, mais voilà, toujours en concertation avec Majid, et les camps d'entraînement qu'il a pu avoir lui, il s'avère que nous, c'est la méritocratie, donc entre ce qu'on voyait en championnat, et ce qu'il y avait comme match, qu'il a pu jouer avec l'équipe de Majid, on a vu qu'il y avait un petit décalage. Donc j'espérais à mieux sur cette compétition, même s'il a montré certaines belles choses, qui nous n'étaient pas, sur lesquelles je n'étais pas surpris, je connaissais très bien le joueur, je pense qu'il pouvait encore passer un cap, il le fera sûrement dans l'avenir, il y a des choses à régler, et voilà la possibilité, pour moi c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment totale réussite, totale réussite, Inch'Allah qu'on continue comme ça, sur cette lancée. Deux, trois petites questions, Inch'Allah qu'on a battu le record du l'Italie, est-ce qu'on a battu le record du l'Italie ? Non, à la toute façon, il y a un petit bout d'un tournage, tu peux pas te cacher, Il faut que tu joues ton match avec beaucoup de tigas ou beaucoup de tomes. Mais si tu finis deuxième, tu joues qui ? Tu sais bien, tu l'asso. L'Egypte ou Nigerien ? C'est facile. Par rapport à la première, tu joues qui ? Mali ou Tunisie. Donc, tu peux te dire, Mali, Tunisie, Egypte ou Nigeria. Qui est-ce que tu as ? Il y a un parcours facile. Il y a un parcours facile. Pour moi, l'Egypte ou l'Egypte. Peut-être que l'Egypte, ce tournoi-là, juste ramène Mohamed Salah, juste un joueur déjà de classe mondiale. C'est le genre de joueur qui est un joueur. Même s'il est un petit peu en difficulté quand il vit en équipe nationale. Mais quand il faut appuyer sur le bon bouton, il est là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est comparer aux autres top 5, par exemple, aux autres équipes. C'est vrai que nous, on a un huitième de finale, un second tour, déjà dans la difficulté. C'est un huitième de finale qui peut ressembler même à une finale. Ça, de voir la Tunisie ou la Nigeria ou le Mali d'aujourd'hui ou l'Egypte en finale, d'une Coupe d'Afrique, ce ne serait pas quelque chose de surprenant. Nous, on l'a déjà juste en huitième de finale. Déjà dans le huitième de finale, tu es déjà dans le dur. Donc ça, il faut l'assumer. Le tirage au sort, il est fait comme ça. Voilà, on aurait aimé attendre un peu de se mettre. Il n'y a pas de petite équipe, il n'y a plus de grande équipe. Il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de petite équipe. Deuxième chose, la série. Il y a déjà qu'on soit d'accord. Elle dit que la série, qu'est-ce qu'elle représente ? C'est ça le plus important pour moi. Si ce n'est que des records pour des records, c'est bien. C'est bien pour le tirer. Il ne faut pas que je pense qu'à moi ou dire qu'il y a l'Algérie. Demain, si l'Algérie, ce drapeau-là comme ça, comme dans tous les livres de records, on voit l'Algérie numéro un comme ça. Et en dessous, on voit l'Italie, le Brésil, l'Allemagne, la France, toutes ces actions. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est ? L'Argentine. C'est un truc pour l'Algérie. C'est un truc pour l'Algérie. Donc, ce n'est pas une question de chacun. On passe, l'entraîneur passe, il y a des joueurs, il y a des joueurs. Donc, c'est un truc pour l'Algérie. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, en Goudhal comme plusieurs fois, c'est la constance. Qu'est-ce que ça démontre ? Belli, tu as été constant. Ça démontre que tu as vraiment... Après un trophée ou un succès, tu es tombé comme ça arrive à beaucoup d'équipes. A beaucoup d'équipes. Je l'avais décrit. Après 2014, après 2010, c'est toujours... C'est le truc de l'Allemagne en 2014, 2018, elle sort au premier tour. Donc, ça arrive beaucoup. Si vous regardez dans l'histoire du football, ça arrive beaucoup. C'est souvent après un grand succès, une euphorie. On a du mal à se remettre au travail. On n'est pas tombé dans ce piège-là. Alhamdoulilah. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Le Mohime, c'est ça. Donc, c'est 33 matchs. C'est ça qui représente pour moi. Donc, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Après, maintenant, dire... Cain, Gaël ou... Je connais Gaël. Moi, il y a juste une chose qui m'intéresse. Moi, je suis sûr que... Donc, 33 matchs Cain, ça y est, 33 matchs à vaincu. Ça, c'est pas... Mashiach d'Allah. C'est des matchs, c'est des résultats, c'est des efforts. Ça, on est sûr de ça. Ensuite, il y a, je sais que la FIFA, avait envoyé après 30 matchs. C'est ça ? Après 30 matchs, il y avait... Un tweet. Félicitations à l'équivalent. Après 30 matchs. On a montré ça il n'y a pas longtemps. Donc, c'est la FIFA qui s'est engagée. L'instance mondiale du football qui dirige tout le football. Voilà un élément de repère. Adame Ken. Après le reste, Cheikh Goulou, Cheikh Goulou. Je ne commente pas ce genre de truc. Donc voilà, pourvu que ça dure, pourvu qu'on continue à... Pour continuer à gagner, et puis Adame Ken. Tchallah. Tchallah. Il y a une question ? Allez-y. Un, deux, trois... Non, non, non. Le micro, il faut que le redonne. Tchallah. 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 Je m'excuse, on pose beaucoup de questions. Pas de problème. Je suis là pour ça. Demain, l'équipe qui a participé à la Coupe ARA, notre sélection, c'était bien sûr d'aller le plus loin possible et de remporter pourquoi pas ce titre, et aussi préparer à venir la Coupe d'affibération et notamment les Jeux méditerranéens dans un an. La Coupe des Neufs. La Chan, tu veux dire ? Non, non, non. Je ne parle pas. C'est vrai que la Chan parle. Ah, oui. Donc, je ne vais pas entrer dans vos choix. C'est vos choix. On a vu, par exemple, Soudanie, nous, en tant que journalistes, on s'attendait à voir Soudanie. J'ai pas dit que c'est mes choix. Non, non, je ne vais pas entrer dans vos choix. Mais ce n'est pas mes choix. Non, non, je parle des joueurs, j'arrive bien pour la Cannes. On s'attendait à voir Soudanie, par exemple, parce que Soudanie, par rapport à son âge et pour la Chan, il ne va pas être présent. Soudanie pouvait figurer parmi la liste des joueurs qui ont participé à la Coupe d'affibération. Nous, en tant que journalistes, on s'attendait à un projet. Par exemple, Soudanie, dans cette sélection, un rapport à la Coupe d'affibération. Il n'y est pas aujourd'hui. Je ne vois pas le lien entre... Je ne vois pas le lien entre la Panarab Cup et la Cannes. Non, non, je ne veux pas. Vous, en tant que coach, vous avez travaillé en collaboration avec Majid. Ah, voilà. Donc, c'est bien de le préciser. Merci. Soudanie ou un autre, finalement. Il y a des joueurs, ça fait très longtemps déjà, ça fait au moins un an et demi qu'on sait qu'on va jouer cette compétition. Et ça fait depuis un an et demi que Majid, moi, président de fédération, d'à l'époque, à cette époque-là, ça fait un an et demi qu'on sait que c'est Majid qui va jouer cette compétition. C'était prévu, inscrit, tout ça. Après, le temps a passé, le temps a passé pour savoir quels vont être les objets. Moi, quand il y a un an et demi, on me dit qu'on va jouer la Panarab Cup, on ne me dit pas, il y a un an et demi, le championnat va être arrêté. Ça, ça va être arrêté. On ne connaît pas les détails du déroulement de cette compétition. Donc, on laisse les choses venir, mais on sait que c'est Majid qui va là. Et la première idée, puisqu'on sait que c'est lui qui a l'achat un truc, la première idée, c'est de dire voilà une compétition pour préparer l'achat. Maintenant, vous le savez très bien qu'une date, tu prépares un tour. Tu prépares... C'est quasi impossible de préparer une channe. Tu peux de manière générale, mais tu verras que... Pareil, je vais vous donner un exemple. Algérie, Algérie, Qatar, en décembre, je ne sais plus quand, on joue avec une équipe Mahali. 2018. Bagdad et Youssef. Kouloum, Mahali. Deux, trois mois plus tard, moi, je joue cette compétition avec les joueurs que j'ai. Et en même temps, c'était à mes débuts, j'avais envie de voir. J'ai envie de voir ces joueurs-là, comment ils s'inscrivent contre une équipe et comment ils se comportent contre une équipe qui allait devenir, un mois plus tard, champion d'Asie. Donc, c'était ça, le but de ce match-là, les joueurs que j'avais à disposition. Donc, on fait ce match-là. Kouloum, Mahali, Napa, Blayli et Abou Nadja. Deux mois plus tard, trois mois plus tard, ils sont tous partis. Ils étaient tous transférés. Hicham Boudaoui, tout le monde, tout le monde était parti. Je ne sais plus qui... Bref, on ne bénéficie plus de ces joueurs pour jouer ce match contre le Maroc, justement. Après, il y a eu ce match pour la qualification pour la chale, ils n'étaient plus là. Donc, c'est très, très difficile, très difficile sur un long, par exemple, décembre 2022 et décembre 2021 et décembre 2022 ou janvier 2023. C'est à peu près une année. Aujourd'hui, la prochaine chale, c'est une année. C'est janvier 2023 la chale, non ? Donc, entre une année, il est possible que 70% des joueurs que tu vas prendre maintenant ne sont plus là. Parce que généralement, si tu es bon comme sélectionneur, tu sélectionnes les meilleurs. Si tu sélectionnes les meilleurs, ils sont censés être transférés, partir et tout ça. Donc, voilà. Donc, avec le temps qui est passé, on a un peu rectifié le truc. Voilà, Majid a décidé. C'est lui qui a décidé. Il y avait des joueurs. Quand j'ai vu que le championnat a été arrêté, ils étaient obligés d'être présents pour pouvoir rester compétitifs. Mais ces joueurs-là, c'est combien ? 5, 6, 7, à peu près c'est ça. Parce que tu as Raïssa Mboulhi, tu as à peu près les joueurs qui jouent au Qatar. 6, 7. Plus les Hossein Ben Ayada, Bedran, qui sont déjà avec l'équipe A, ceux-là aussi leurs champions. Donc, tous ces joueurs-là, ça fait à peu près 7 ou 8 joueurs. Ensuite, Majid avait la complète, s'il y avait un point d'interrogation là-dessus, que les choses soient bien claires. Il n'avait pas les mains liées. Il avait la possibilité de faire son groupe. Il a fait son groupe. Son groupe a réussi, a marché. Il a décidé de ces joueurs-là. À part, je vous dis, ces 7 ou 8 joueurs, je n'ai plus le détail, mais c'est ça, c'est à peu près les joueurs qui jouent avec les A, avec lesquels leur championnat avait s'arrêté. Ceux-là, ils devaient être là, ils devaient être prêts dans cette compétition. Et même dans cette compétition, même dans ça, il s'avère qu'ils sont bons. On a essayé de les utiliser. Mais même dans ça, il avait toute la latitude, pas les mains liées. Il était très heureux d'avoir ces joueurs-là parce qu'il sait que c'est les bons joueurs. Après, dans l'utilisation des joueurs-là, bien sûr, on a toujours échangé sur ce genre de choses, mais c'est lui qui a la décision et c'est lui qui décide de faire ça. Donc, 7 ou 8 joueurs qui devaient être là, le reste, sa décision. Ça a fonctionné, on lui tire le chapeau. Après, vous me dites, Soudain, dans toutes les sélections du monde, tu viens, tu en prends 23, tu n'es pas sûr à 100% que les 23 fonctionnent comme tu voulais. C'est pour ça, on a réussi. C'était l'objectif de ramener Soudainé. Pour l'avenir, c'est, sans âge, ne permet pas pour l'achat. Alors, vous lui avez posé, tu lui as posé la question ? Non, non, non. Tu ne l'as jamais posé ? Normalement, tu devrais le poser à lui. Mais je sais à peu près comment, je ne sais même pas très bien comment il pense. Il s'est dit que c'est un joueur qui a un certain passé, qui est toujours compétitif parce qu'en Arabie Saoudite, il fonctionnait bien. la Datifa juste avant le regroupement de cette équipe-là, juste avant la veille. Il marque deux buts dans le championnat saoudien. Donc, il est toujours compétitif et il a estimé qu'il pouvait être, voilà, de par son expérience, entourer ses joueurs, utiles, sur le terrain, en dehors du terrain. Donc, ça s'entend, ça se comprend et puis c'est surtout le résultat qui parle. Après, c'est vrai que, peut-être qu'on voulait dire parce qu'il faut parler clairement, quand vous parlez de Soudani, voilà, vous estimez qu'il n'a pas été… Non, c'est ça. C'est ça. C'est exactement qu'il n'a pas été… Il n'a peut-être pas répondu aux attentes et que… Peut-être, je vous l'ai dit, sur 23 joueurs, ce n'est pas tous… parce que, quand je vous parlais sincèrement, nous, en tant que journaliste, on se disait que Soudani, c'était une porte pour revenir en équipe nationale à Paris pour jouer à la place. s'il avait… Ben, c'est tout à fait honnête, je vais répondre honnêtement aussi. S'il avait, dans cette compétition, montré des choses extraordinaires, il m'aurait… Il m'aurait… Il m'aurait… Et je vais moi jouer dans 10 jours ou 15 jours dans une cadre. Il m'aurait bien fait réfléchir. C'est certain. C'est une cadre de Brahimi, par exemple ? Alors, Yassine, c'est une question… Il n'a pas fait 5 stages écartés avant ? Oui. Et la compérable, c'est peut-être la compérable que vous avez provoqué de le rappel ? Alors, Yassine Brahimi, Yassine Brahimi, pour parler de ce cas-là, ça mérite de se pencher un petit peu sur son cas. Yassine, il rentrait parfaitement, parfaitement dans cet aspect de… Il doit jouer sur une compétition comme celle-là, se frotter à des joueurs autres que ceux qu'il a l'habitude de rencontrer dans le championnat du Qatar, pour voir où il en est, notamment physiquement, vraiment sur son aspect compétitif. Yassine Brahimi, depuis, comme vous avez dit, 5 stages, il a alterné, parce qu'il faut voir ça, c'est ça qu'il faut regarder les détails les gars, ne dites pas, il n'est pas là dans le stage. Quand il n'est pas dans le stage, pourquoi il n'est pas là dans le stage ? Quand tu penches deux secondes, tu vois que le joueur, il est blessé, tu vois que le joueur, il ne joue pas, tu vois que le joueur, il est en retour de compétition, qu'il n'est pas au top, c'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire, il n'a pas convoqué Yassine Brahimi, si le joueur, il a la jambe dans le plâtre, normal que je ne veux pas le convoquer. C'était peut-être pas la jambe dans le plâtre, j'ai peut-être été un peu loin, mais c'est qu'il y a envie. Il jouait, il y a certains matchs où il jouait, il était absent, on s'est interrogé. Son dernier match, c'était contre le Mexique, il avait été très bon, donc on s'est donné que 5 stages de suite il ne soit plus là, alors que certains stages, il était compétitif. On s'est posé une question. Compétitif comment ? Il jouait en club. Bon, déjà après le Mexique, j'ai eu cette discussion avec lui il n'y a pas longtemps. Jouer en club, ça ne suffit pas. C'est pas il jouait, regarder les matchs, regarder les performances, regarder les trucs, après citer les noms et développer. Moi, j'aimerais qu'on ne parle que de ça. Regardez un match, quand vous avez un nom là, regardez les matchs. Il a figuré dans le 11, il a enchaîné 3 matchs. Non, on ne sait même pas c'est quoi le profil, comme d'autres noms. On n'est pas là pour citer d'autres noms, mais comme d'autres noms, vous me citez un nom comme ça, il joue régulièrement en Ligue 1. C'est qu'il est nécessairement, absolument, obligatoirement bon. Parce qu'il y a un entraîneur de Ligue 1 qui l'a mis. Oui mais lui c'est son entraîneur et moi je suis le sélectionneur. Regardez ses performances. Et si vous êtes des analystes et des journalistes sportifs et que vous connaissez, vous savez ce que c'est un peu le football, vous allez peut-être un peu changer d'avis si vous êtes honnête. Donc Yacine pour revenir sur le truc, depuis à peu près le match du Mexique, il a enchaîné les blessures, il a enchaîné les retours de blessures avec des performances qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui déjà, parce que tout le monde connaît ses qualités, et le niveau international. Donc ça c'était clair pour moi. Quelle autre motivation j'aurais pu avoir pour ne pas sélectionner un joueur comme Yacine qu'on apprécie tous en tant qu'homme, on sait tous à peu près, on sait tous quand il est à son niveau ce qu'il est capable d'apporter. Je veux juste gagner les matchs. Donc voilà. Donc cette compétition, elle a été pour lui, pour moi, très très importante. Déjà qu'il était en pleine possession de ses moyens, je le savais avant cette compétition parce que je sais comment il travaille, avec qui il travaille, personnellement, individuellement je veux dire, pas seulement avec son équipe, et comment ça lui tenait à cœur de montrer qu'il est toujours au niveau. il faut pariger aussi, Alhamdoulilah, aller de retour. J'en ai deux questions, si vous permettez. La première question, est-ce que la tâche en cette Coupe d'Afrique elle est plus difficile en tant qu'au porteur du titre par rapport au 2019 ? Deuxième question, c'est-à-dire, le président de ce discours, il a dit que beaucoup de pays, c'est-à-dire que le président de l'Afrique, qu'est-ce que ça va pour toi ? Bien sûr que de porter ce titre de champion d'Afrique ou de l'Alhamdoulilah fait que l'attention est plus portée sur nous, que toutes les équipes ont... Tu joues en match de Coupe d'Afrique, quoi qu'il arrive, tu as toute la motivation du monde. Mais quand tu joues contre une Coupe d'Afrique et tu joues le tenant du titre, tu as encore un peu plus de motivation. Et quand tu vois qu'en plus, parce qu'ils en parlent, c'est une série d'invencibilités, tu as envie de dire, je suis en Coupe d'Afrique contre le tenant du titre avec une série d'invencibilités. J'ai toutes les raisons du monde de le faire tomber. Donc, Hedi Beyna, on le voit, on l'a vu sur beaucoup de matchs. Je ressens ça sur le terrain, je vois des choses que je n'avais peut-être pas vu avant. Ça, on l'assume, c'est tout simplement ça. Je préfère être dans cette situation que la situation d'être l'équipe, pas respectée, aucun respect. Là, je préfère avoir le statut qu'on a aujourd'hui. On endosse la pression qui va avec. On est dans le Moussouliya. On sera à la hauteur. On relèvera ce défi-là. Ce qui ne va pas être facile, mais on veut le relever. Et c'est un gros challenge pour nous. On en est contents. après... Après... Qu'est-ce que... C'est-à-dire quoi, ça ? C'est-à-dire quoi, ça ? C'est gratifiant. C'est gratifiant. C'est-à-dire que ce soit le président, que ce soit le président, que ce soit n'importe qui, qui pense comme ça. Évidemment, c'est gratifiant, comme dit le bout, pas les mots que... Mais bon... C'est pas ça qui me fait avancer, quand même. Ce qui me fait avancer, c'est... le plus important, c'est de continuer. La constance. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la constance et répondre aux attentes. Et je sais qu'elles sont grandes. Et on est là pour ça. Bonjour. Quand je pose ma question, mon collègue, je sais, concernant la motivation. Justement, la réalité de la motivation, pourquoi ? Parce que je faisais des exemples. Par exemple, normal en 2014 et 2018. La France après 2018. Même détendu, après 2020. Et à mon match par exemple. Ça va ? Neuf mois. Neuf fois ça s'est arrivé, un coup d'une. Neuf fois. C'est très... C'est très difficile, la situation. Quand je... C'est tout en fait, je me demande un peu que l'on me sentit. J'allais entre trois. Côte d'Afrique, un peu plus gros, etc. Je suis motivé, je suis motivé, si j'ai eu mal. Ça, c'est ma première question. La deuxième, concernant les arrières d'Oloi. Des arrières d'Oloi. Je suis là, la liste, qui est trois arrières d'Oloi. La femme, l'Inihan, l'Inihan, et l'Inihan, et peut-être, tout gagne, parce que les arrières d'Oloi. Par contre, les arrières d'Oloi. je suis là. Qu'est-ce que... de moi, Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, C'est pour ça, tu vas appeler trois. Et en même temps, on peut être, je suis là. 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 On aurait préféré passer une conférence de presse, sans citer de nom comme ça. Qu'on agribe. Genre on dit, on aurait dû s'arrêter. Lale, Lale, on aurait dû s'arrêter. Je suis là. 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 Est-ce que je suis là ? Oui. Je suis là. Je suis là. Ah oui. Ok. Toi, tu suis supervisé. La statistique. La statistique, c'est... Je suis là. Non, il y a des agents, des agents, des journalistes, des agents, des agents. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Pour ton avis, est-ce que je te conseille ? Esma. Je suis là. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. On a dépassé les... Concernant la loi, c'est pas ennuyé. Parce que je pense que je suis là où on a l'air. À quel heure, quel stade, ou non, télévision ou non, mais on a l'air. Voilà. Et ma dernière question, la dernière... Je ne retiens pas ça. Je ne retiens pas ça. Il faut le dire une par une. Majid, est-ce qu'il est avec nous ? Oui. Non. Rien. Donc, pour moi, je vous ai dit, ça fait très longtemps, on pensait à doubler, je trouve que c'est bien, doubler ce poste d'entraîneur des gardiens. Et aussi, préparer peut-être, préparer, préparer, à l'awal, on ne peut pas faire des plans sur la comète et je ne vais pas moi, le jour où je ne suis plus là, je ne vais pas nommer un staff. Je ne vais pas nommer un staff, moi. Je ne vais jamais manger. eigenhammer, j'en ai! et j'en ai! Je ne vais pas la paixer de cared ! La viure perdure ça ! Vše! Quoi toi... Le栗ais ! Une affich percepise sur laview de la bonne nouvelle. Moi tout legeld garçon, en train de répondre, savoir si la arche pour tenir unArcon... points encoreLY ! Ce pourrait laisser les que vendre, les gros régions, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501